Voilà bonjour, bonjour à tout le monde, le Seigneur vous bénisse, le nom précieux de Jésus. Le voyage continue, nous sommes en Côte d'Ivoire, un mastodôme de l'Évangile et un télémanger pour reprendre les forces. Nous souhaitons bon appétit. Ah oui c'est ça. Vous lui souhaiter un bon appétit en commentaire. Oh, oh, il faudrait un peu faire comme toi. Je prends un peu de carotène. Hein? Je prends un peu de carotène. Voilà, il prend un peu de carotène. La carotène peut dire que c'est dans les carottes. Ouais. Ouais, donc, nous souhaitons bon appétit. À son luminos, il reviendra un professeur tant de personnes. Merci beaucoup. Et je voudrais profiter rapidement pour dire à nos frères, parce que les gens se plaignent, certaines personnes se plaignent par rapport à la campagne de l'Europe. Déjà, il faut déjà dire à toute l'Église du Cameroun et à ceux qui sont désireux d'être, comment on appelle ça? D'être occulte, occulte, occulte de famille, une occulte nationale de juin et la date du culte national est reportée, voilà, ultérieurement. Ça veut dire, ce ne sera plus le dimanche 25 juin, mais ce sera le dimanche 2 juillet. Dimanche 2 juillet 2023. Nous serons tous au palais de sport, toutes nos églises au Cameroun et tous nos enfants de la diaspora qui voudraient honorer par leur présence ce grand culte national où tous les Camerounais seront rassemblés pour prier pour la nation camerounaise, pour prier pour l'Église de Dieu au Cameroun et en Afrique. On prie aussi pour les hommes de Dieu en Afrique et au Cameroun, dans tous les amoureux de l'Église et de la nation camerounaise. Nous nous rassemblerons, c'est un rassemblement de tous les Camerounais sans distinction d'âge, de sexe ou bien d'ethnie ou bien de religion. Si vous êtes porteur tout simplement du fardeau de l'amour de notre nation, priez pour la paix, pour la stabilité, pour la cohésion nationale. Vous êtes invités à ce grand culte national. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en France, nous aurons la nuit de prière au niveau de l'espace Nova. L'espace Nova, comment s'y prendre ? Alors c'est simplement au niveau de 8 rue Fernand Léger. 8 rue Fernand Léger, 95, 220, Pierre Léhi. Donc premièrement, à partir de la gare du Nord. Comment marcher à partir de la gare du Nord ? Prendre le train H, direction Pontoise. Descendre à Montigny, Beauchamp. Puis prendre le bus, 95, 19. Descendre à Pâtes-Doigts. Espace Nova, 5 minutes à pied. Pour se prendre le taxi depuis Paris, c'est 40 minutes. Et ça fait environ 50 euros. Ou bien le transport en commun, c'est 50 minutes. Ça fait 7 euros. Et la deuxième manière de s'y prendre serait, à partir de gare Saint-Lazare. Prendre le train J, direction Jissor. Descendre à gare d'Argenteuil. Puis bus, 95, 19. Descendre à Pâtes-Doigts. Espace Nova, 5 minutes à pied. Donc, voilà comment il faut marcher pour participer au programme de la France. Donc, ce sera le 25 août. Nous aurons une de prières là-bas. Et je pense que je prendrai assez de temps pour l'Europe cette fois-ci. Le programme sera plus corsé. Qu'est-ce que je suis en train de vous annoncer ? Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on risque d'avoir un mois plein de programmes en France. Et puis, avec des visites aussi dans d'autres nations. Et en vue de la préparation de ma venue à Paris. Et je risque d'aller en Suisse, en Belgique, au Canada, à Paris, en Allemagne. Il n'y a qu'aucun pays là. Donc, en vue de la préparation de mon arrivée là-bas. Nous aurons ce mercredi, à partir de 21h, une séance de travail Zoom. Pour tous ceux qui sont de la diaspora, ça dit en Europe. Et je répète encore, ce sera pour tous ceux qui sont en Europe. Voilà, en Europe et d'autres nations qui veulent participer à mon programme là-bas en France, en Europe. Donc, le lien vous sera partagé par la grâce du Seigneur dans ma page Facebook. Le lien vous sera partagé, ce sera le lien Zoom, uniquement pour ceux qui sont en Europe. Donc, si vous êtes en Europe, vous voulez participer. Il y a l'île Maurice et Amude. Je ne pense pas que l'île Maurice soit Amude. Donc, il faut que j'essaie de mettre les choses en ordre. Je vais mettre les choses en ordre dans ma tête. Parce que là, on vient de sortir d'une grande guerre, deux semaines de bataille. Il faut que je retourne déjà au Cameroun, que je puisse mettre les choses en ordre. Déjà, pour ceux qui veulent faire des propositions, vous avez une nation, vous voulez que je vienne. Vous voulez faire partie du comité organisationnel de ce voyage missionnaire en Europe. Le lien, regardez le lien Zoom qui vous sera donné sur ma page Facebook. Je pense que d'ici demain, le lien sera déjà là. Je crois que mercredi ou jeudi, ça sera confirmé. Pour ceux qui veulent participer, vous allez juste cliquer sur le lien. Nous aurons une réunion en interne. Et nous parlerons sur comment arriver. Chacun donnera ces idées. Ce sera des réunions préparatoires. Nous les tiendrons une fois par semaine, juste parce que j'arrive là-bas. Dieu se manifestera de manière extraordinaire. Je crois en Dieu. Je crois en sa grâce, en son alliance, dans ma vie. Et je sais que le Seigneur a dit que nous arriverons. Dieu nous permettra d'arriver là-bas. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, dans la nation du Fouet-Juanie. C'est ça, non ? Oui. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, nous attendons juste notre départ. On va faire un petit tour au Nigeria, à Budja. Et après ça, on va atterrir au Cameroun. Voilà. Que Dieu vous bénisse, au nom précieux, souverain de Jésus-Christ. Donc, je pense que le lien, peut-être on m'enverra le lien d'ici, cette soirée, ou demain. Et je vais publier le lien sur ma page Facebook. Pour tous ceux qui sont en Europe. Et en Europe, nous aurons un service d'impartition. Il faut que les gens comprennent cela. On aura un service d'impartition déjà. Et après le service d'impartition, j'aurai une rencontre avec les partenaires. Tous nos partenaires, ceux qui veulent soutenir mon ministère, qui veulent être une bénédiction pour le ministère. On aura une rencontre à huis clos avec eux. Je vous expliquerai, je pense sur place de vive voix, comment est-ce que les choses se passera. Et l'impartition, ce sera pour tous les domaines de ta vie. Nous nous préparons pour cela. Restons en prière, s'il vous plaît. Et prions Dieu que cela soit rendu possible. Pour le reste, le Seigneur disposera comme il faudra. Je vous entends. Shalom, shalom, shalom.